salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quinte et une minute quinte et comme vous le savez en partenariat avec le site pmu.fr n'hésitez donc pas à cliquer sur les nombreux liens que vous avez sur notre site turf-fr.com pour accéder à notre partenaire nous on va parler du quinte et plus de ce dimanche 3 juillet 2022 qui aura lieu sur l'hippodrome de Saint-Cloud ce sera la première réunion et la quatrième course du programme le handicap des hauts de scène une compétition réservée à des chevaux âgés de 4 ans et plus c'est un handicap pour des chevaux qui sont assez bien connus à ce niveau pour la plupart ils sont 16 au moment je tourne cette vidéo à en découdre donc sur 2400 mètres le terrain devrait être assez bon et la lisse est placée à 0 mètres ce qui va certainement favoriser les chevaux les mieux placés dans les stades de départ on a fait le point sur les conditions va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 4 panjaman que j'ai retenu en tête de ma sélection alors panjaman c'est vraiment un concurrent qui me plaît tout particulièrement il a couru quatre fois cette année il est revenu au mieux il vient de s'imposer sur cette piste c'était sur 2100 mètres c'est un concurrent qui revient souvent bien à cette période de l'année l'an dernier d'ailleurs il a terminé deuxième de cette épreuve il était pris en 38 et demi de valeur je crois là il est pris en 40 il a après cette deuxième place remporté son handicap du coup il n'a plus été revu dans cette catégorie il a surtout couru dans des courses à condition et là il revient bien il est descendu en 42 valeurs je trouve vraiment qu'il a une belle carte à jouer aurélien le maître le connaît parfaitement voilà il y a beaucoup de concurrents dont les limites sont un peu difficiles à cerner qui restent sur des victoires dans des handicaps et c'est vrai que ce panjaman lui avait gagné handicap l'an passé maintenant il n'est plus aussi pénalisé que lorsqu'il avait gagné du coup sa valeur était un petit peu revue à la baisse par rapport à sa victoire acquise l'été dernier je trouve vraiment qu'il a une belle carte à jouer dans ce handicap le terrain va lui convenir le parcours vous le savez également donc vraiment beaucoup beaucoup d'atouts dans son jeu ce sera mon favori ensuite j'ai retenu l'as good question alors lui un profil un petit peu spécial il a couru beaucoup de courses à condition dans sa carrière il a couru handicap mais c'est pas ça ça n'a pas été le cas depuis 2018 ça fait quatre ans qu'il n'a pas couru à ce niveau voilà il a couru quand même des bons lots elle a couru liste l'année dernière il a terminé deuxième de groupe 2 c'était l'été dernier sur l'hippodrome de deauville il me semble donc vraiment un concurrent qui a couru à un autre niveau là il revient chargé c'est normal qu'il soit top weight à un 62 kg c'est jamais évident maintenant maxime guyon se rend celle le cheval est en forme il a tiré un bon numéro dans les salles de départ ce qui va être un avantage avec la liste à 0 m comme je le disais beaucoup d'atouts dans son jeu l'écureu de christophe escuder qui en grande forme en ce moment je pense qu'on peut lui faire confiance pour lutter pour les premières places ensuite en troisième position je suis parti en bas de tableau avec le numéro 15 un conbermer lui vient de terminer deuxième sur ce parcours dans un quintet plus vous allez le voir regardez c'était derrière sam c'était le 6 juin dernier il y a un mois il réalisait vraiment une belle performance il n'était pas attendu à paris fait il venait de gagner à réclamer du coup il a vraiment fait plaisir à son nouvel entourage qui en attend une nouvelle fois une bonne performance le cheval est toujours aussi bien bon il a le numéro 13 dans les salles de départ mais vraiment avec ce petit poids de 52 kg je pense que ça va vraiment être une belle chance et à mon avis il n'y a aucune raison qu'il ne répète pas sa récente tentative ensuite en quatrième position j'ai retenu le numéro 6 breath of fire lui il a vraiment pas de chance il a été supplémenté pour cette épreuve regardez il a tiré le numéro 16 dans les salles de départ il vient de remontrer le bout du nez à lui il reste sur une sixième place dans le grand handicap de chantilly c'était vraiment bien cette sixième place même s'il n'a pu intégrer la bonne combinaison du pic 5 il a été souvent chuchoté il est il a fini troisième l'an passé de cette compétition donc voilà il a l'aptitude à ce parcours et puis la forme saisonnière aussi qui va jouer son rôle comme je vous le dis c'est vraiment ce numéro 16 qui m'ennuie sinon j'aurais certainement retenu peut-être deuxième voire même peut-être en tête maintenant si son partenaire arrive à bien gérer ce numéro je pense qu'il a vraiment une belle carte à jouer ensuite en cinquième position j'ai retenu le numéro 5 il s'agit de saham bah vous le voyez il vient de remporter une course c'était tout simplement une des courses référence le prix du hara de jardie sur ce même parcours il s'imposait vraiment à la surprise générale à 27 contre 1 c'était sa troisième course de l'année il a encore progressé là dessus en tout cas son entraîneur stéphane gouillette le trouve au moins aussi bien que lors de cette victoire il a lui aussi un mauvais numéro de dans les stalles le 14 faudra composer avec mais sur sa forme je pense qu'il est tout à fait capable de confirmer ses bonnes dispositions et d'intégrer la bonne combinaison du quintet ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 2 micado j'étais pas forcément très enclin à le retenir maintenant son entraîneur le trouve en belle forme il n'a pas cessé de travailler il n'a pas été revu depuis mars il avait remporté un quartet plus sur ce même parcours le 24 mars il n'a pas été revu depuis voilà il fait une rentrée il est chargé ça s'annonce pas forcément évident maintenant hugo béni le connaît bien son entraîneur est confiant comme je vous l'ai dit puis ce numéro 6 dans les stalles de départ ça peut jouer en sa faveur avec l'alice à zéro donc voilà ce sera peut-être une petite surprise ce numéro 2 micado c'est pour ça je le retiens en sixième position en suite en septième position un pensionnaire de stéphane vattel ce sera le numéro 8 baratin stéphane vattel n'est pas des plus confiants maintenant je l'aime beaucoup la dernière fois il a terminé dixième pour son retour à ce niveau là il avait pas forcément la distance qu'il apprécie le plus c'est un stayer il est bien sur les longues distances la dernière fois c'était 2100 m auparavant il avait gagné une course à condition du côté de sonone sur 2900 m donc voilà c'est un concurrent qui est bien plus allé sur les parcours un peu plus long là 2400 m ce sera un peu plus sa tasse de thé puis il a été baissé d'un kilo suite à sa dernière contre performance du coup il est vraiment dans une situation très avantageuse sur l'échelle des valeurs et je pense qu'il a vraiment une belle carte à jouer à ce poids là et pourquoi pas pourquoi pas pour une place en tout cas même si son entraîneur n'est pas des plus positifs je pense qu'il est capable de surprendre à belle cote et enfin dernière position en huitième choix ce sera le numéro 3 santazo c'est difficile d'aller contre mais en même temps c'est difficile aussi d'aller en sa faveur elle vient de gagner le grand handicap de chantilly elle a été pénalisée de 4 kg c'est sa deuxième victoire consécutive dans un handicap elle est en 36 et demi elle est désormais en 40 et demi de valeur c'est pas évident son entraîneur la trouve toujours en aussi belle forme maintenant elle n'a pas beaucoup couru du haut de ses 7 ans c'est une jument qui a peut-être encore des choses à montrer avec ce numéro 15 faudra que ça se passe bien mais son entraîneur la trouve tellement bien qu'il n'a pas hésité à courir malgré les 4 kg de pénalisation alors pourquoi pas je me dis pour une petite place ça peut le faire donc santazo le numéro 3 j'ai retenu en huitième position et en cas de non partant j'ai retenu le numéro 11 baden rox encore un concurrent entraîné par stéphane battel il n'est pas confiant et fait sa rentrée beaucoup de choses en sa défaveur maintenant il a numéro 5 dans l'estal et stéphane pasquier se renselle stéphane pasquier qui a souvent pris qu'à la compta et que j'aimais bien du coup je me dis si stéphane battel fait appel à stéphane pasquier même s'il n'est pas des plus confiants pourquoi pas également pour une petite place ce sera un regret pour moi parce qu'il fait une rentrée maintenant s'il venait à s'immiscer dans la bonne combinaison je ne serais pas surpris ce sera surtout pour une cinquième place c'est une petite surprise que je l'ai mis en regret on va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le 4 l'as le 15 le 6 le 5 le 2 le 8 et le 3 et en cas de non partant le numéro 11 voilà vous savez tout ce sera donc la première réunion et la quatrième course du programme le handicap de haute scène prévu aux alentours de 15h15 vous le savez nous sommes en partenariat avec le site pmu.fr vous avez donc beaucoup de liens sur le site turf-fr.com pour accéder à notre partenaire vous pouvez créer votre compte et bénéficier jusqu'à 200 euros offert avec un premier dépôt qui est doublé ou alors tout simplement à vous connecter via notre site chez notre partenaire et bénéficier d'exclusivité au niveau des conseils de jeu c'est pas évident sur ce quintet plus je trouve vraiment qu'il ouvert mais moi je partirais vraiment du 4 panjaman et de l'as good question qui me semble être ce qui présente le plus de garantie que ce soit panjaman qui vient de prouver sa forme et qui a terminé deuxième l'an passé de cette épreuve ou encore good question qui revient dans cette catégorie qui attire un excellent numéro dans les stalles de départ donc voilà si vous voulez faire un i2 sur 4 avec ses deux concurrents alors tout simplement partir de ses deux concurrents pour faire un i quintet ou un i quartet n'hésitez pas avec ce 4 et cet as qui me semble vraiment posséder beaucoup de garanties moi je vous retrouve lundi pour un quintet plus qui aura lieu sur l'hippodrome de clairfontaine en obstacle ils ne seront que 14 au départ d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous et un bon week-end bye bye